Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de tous les dessins que vous m'envoyez. Il y a vraiment une vague de choses intéressantes, ça m'encourage à continuer. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener du côté des oiseaux. C'est un thème qu'on a déjà fait, un thème qui se prête très très bien maintenant, puisque les feuilles sont tombées et qu'on peut les observer les oiseaux. Et moi, je suis partie sur des silhouettes noires, comme vous voyez là. Regardez. Donc, j'ai dessiné des oiseaux et je n'en ai fait que l'ombre, que la silhouette. Pour ça, j'ai pris des papiers de la semaine dernière d'aquarelles que j'avais fait sur des fonds de papier. Bon, comme vous vous rappelez le thème de la semaine dernière, j'ai repris des papiers qui traînaient à la maison et j'ai accroché les oiseaux, comme vous voyez. Alors, si vous n'avez pas de fonds, vous allez prendre un papier et vous allez créer un fonds avec un large pinceau. Je vais vous chercher une couleur que j'aime. Devinez quelle couleur ce sera. Je vais faire un peu les couleurs gazon. Voilà, peu importe. Si vous n'avez pas de reste de dessin gâché. Et je vais faire un grand mouvement, comme ça, quelque chose de tout simple, sur lequel je vais accrocher, voilà, sur lequel je vais accrocher un oiseau. Voilà. Et voilà. Et je laisse sécher. Voilà. Évidemment, je vous ai préparé un papier qui est déjà sec pour qu'on ne passe pas du temps à regarder la peinture s'évaporer et sécher. Voilà. Deuxième étape de ce dessin, je vais vous montrer, vous remontrer comment on peut dessiner facilement un oiseau. Pour dessiner facilement un oiseau, vous avez besoin de repérer les œufs que vous voyez dans la silhouette. Par exemple, ici, nous avons l'autruche qui court. Vous pouvez voir la forme d'un œuf dans la tête et vous pouvez voir un œuf dans le corps. Je vous montre, voilà. Donc, je fais un petit œuf pour la tête. Je vais faire le cou, le squelette. Et je vais faire un gros œuf pour le corps. Voilà. Alors, je vais lui mettre un œil, un bec. Je vais lui mettre des plumes. Je vais l'emplumer au-dessus de son squelette. Voilà. Ici, c'est assez carré. Je vais lui faire, prendre la direction de ses pattes. Voilà. L'autre patte. On va lui mettre une queue et des grandes ailes. Et je crois que j'ai un peu fait... Je crois que j'ai plus... Vous voyez, je rate aussi de temps en temps. On peut faire des pattes plus longues. Voilà. Et en enlevant, en gommant, toutes les lignes de construction, vous allez avoir votre autruche. Voilà. Ici, que vous allez pouvoir remplir de peinture noire. Vous aurez la silhouette. Voilà. Ici, regardez, vous avez le cormorant. De nouveau, je vais essayer de trouver les formes d'œufs qu'il y a dans la silhouette. Donc, pour moi, il y a un œuf dans la tête, le cou. Vous voyez, je fais le squelette. Je fais un œuf pour le corps. Je vais placer l'œil, le bec. Et je vais mettre des plumes. Voilà. Là, je vais mettre une aile, une deuxième aile, une queue. Les pattes, on ne les voit pas bien, mais on peut les cacher derrière la colline. Et nous avons la silhouette du cormorant, qu'on va pouvoir mettre en silhouette noire. Voilà. Et le fait d'employer des œufs, ça vous donne beaucoup de souplesse. Ça donne beaucoup de souplesse à la silhouette. Le fait d'avoir marqué le cou donne une structure. Donc, vous avez un animal qui est souple, qui, voilà, et qui tient, qui tient la route, qui est solide. Et aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration, donc faire tout à fait la démonstration d'une réalisation comme celle-là. Et pour ça, je vais prendre notre chouka, qui est là au-dessus, et qui a l'air d'être dans un abribus, et de regarder quand le bus arrive. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me fait. Voilà. Donc, ma feuille est séchée, et je vais faire le dessin sur un papier de brouillon. Et puis, après, je vais le décalquer, voilà. Donc, je fais le dessin sur le papier de brouillon. Je retrouve l'œuf. L'œuf qui est là. Les pattes. Les deuxièmes pattes. On voit qu'il y a une petite aile là, une petite aile là. Le nez, le bec, ça, il faut vraiment regarder chaque oiseau à un bec différent, et c'est ça qui fait sa particularité. Voilà. La queue, l'autre patte qui est là. Et quand vous aurez dessiné votre oiseau, donc avec tous les ronds, on va prendre un papier calque. Puisque vous avez déjà fait le dessin là, c'est bien de le décalquer et de le replacer là où vous avez envie sur votre dessin. Voilà. Moi, j'ai décalqué mon oiseau. Vous savez comment on décalque. On décalque comme ça, vous repassez dessus. Quand vous avez refait le dessin sur le calque, vous le repassez derrière. Comme ça, tout le monde fait depuis qu'on est tout petit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que mon papier, je vais pouvoir le glisser et voir où il est le mieux intégré dans ma tâche. Voilà. Et je crois que c'est là. Et là, je vais le transférer avec le calque sur le papier. Voilà. Je prends un pinceau plus fin. Et alors, une chose pour ne pas déborder, c'est une précaution à prendre qu'on m'a expliqué depuis que j'ai commencé mes études de dessin. C'est toujours regarder le bout de son pinceau. Regardez. Je vais regarder le bout de mon pinceau. Et je vais tourner la feuille. Je ne vais jamais aller travailler comme ça où je ne vois pas. Vous voyez ? Il faut toujours que je vois le bout de mon pinceau. Voilà. Je tourne ma page pour voir le bout de mon pinceau. Et je mets bien cette partie-là de la main sur la table pour pouvoir avoir plus de sûreté. Voilà. Toujours regarder le bout de ton pinceau. Et voilà. Et voilà. Et mon pinceau, mon oiseau est terminé. Voilà, je mets plusieurs couches pour que ce soit bien noir. Mais voilà, mon dessin est simple et efficace. Je m'arrange pour que ce soit vraiment bien intégré. Je mets la queue derrière. Et voilà. Voilà. Et bien moi, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Et je retourne dans mon atelier écouter les oiseaux chanter. Ah ! Le week-end du 5-6 février, c'est Natagora. Donc on demande que vous fassiez un recensement des oiseaux qui viennent dans les mangeoires, si vous pouvez. Voilà. Et bien moi, je vous souhaite bon amusement. Et bien moi, je vous souhaite bon. Sous-titrage ST' 501